Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, je suis trop contente de vous poster enfin une vidéo, ça fait au moins un mois et demi que j'ai pas posté, en espérant que je ne dis pas de bêtises, mais je suis enfin trop contente de vous filmer une vidéo, donc on se retrouve pour ma vidéo déménagement, explication pourquoi j'ai pas été présente sur Youtube, etc. J'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite. Alors vous devez vous dire, tu avais prévu de nous faire un vlog et au final tu nous fais une vidéo, alors oui, donc pour ceux qui me suivent sur mon Snapchat, je vous avais demandé si vous aimeriez que je vous fasse un vlog ou une vidéo et vous m'avez appris que vous auriez préféré un vlog, du coup j'avais commencé à vous faire des plans, etc. J'avais commencé le montage de la vidéo pour être tranquille et pour être avancée et pas être au roche au dernier moment pour vous poster la vidéo et en faisant le montage, en fait je me suis rendu compte que le rendu ça me plaisait absolument pas, c'était pas du tout ce que je voulais, donc j'ai laissé tomber et je vous ai dit sur Snapchat que je préfère un vlog. Je préfère vous faire une vidéo posée que ce serait beaucoup plus simple pour moi et vous m'avez répondu que oui, donc j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Alors en ce qui concerne le déménagement en lui-même, donc on a eu les clés de la nouvelle maison début mai pour qu'on puisse venir faire des travaux dans la maison, etc. Nettoyer tout l'extérieur et l'intérieur parce que l'ancien locataire il avait laissé la maison dans un état, c'était pas possible, c'était Bagdan, on n'en pouvait plus. Du coup on a dû tout nettoyer, dehors on a tout débroussaillé parce que franchement c'était la flore amazonienne, c'était pas possible. En bas, il y a des pierres blanches et les pierres elles n'étaient plus blanches, elles étaient jaunes. J'ai dû tout nettoyer à la main, donc je vais vous mettre l'interne tout de suite. Et en ce qui concerne les chambres, donc moi j'ai un dressing intégré dans mon mur, dans ma chambre et dans la chambre à montrage également. Du coup j'ai dû démonter toutes les étagères qu'il y avait dedans, donc pareil je vais vous mettre l'interne tout de suite. Alors le dégueu, je viens de démonter tout mon dressing. Il ne reste plus que celle-là à démonter, mais il me faut en être un beau. Donc ça c'est ma chambre. Je viens de démonter tout ça. Tout ça. Plus ça. Et j'ai encore ça à démonter. Du coup on a dû tout nettoyer avant, faire les peintures, parce que moi dans ma chambre il y avait des peintures à refaire. Du coup ma mère elle a fait mes peintures, elle a fait les peintures dans la cuisine, on a changé le sol de la cuisine, on a changé la cuisine etc. Donc on s'y est pris avant le déménagement parce que sinon ça aurait été pas possible, ça aurait été le rush et tout, c'était juste impossible. Du coup à chaque fois qu'on venait ici, franchement j'avais trop hâte de déménager, j'en pouvais plus. L'interne ça me saoulait, j'étais interne la semaine, j'en pouvais plus, c'était pas possible. Ça commençait à jouer sur ma relation du coup que j'en avais trop marre. Du coup j'ai été super excitée quand il est enfin venu le week-end du déménagement, j'en pouvais plus, je suis allé partout, on aurait eu une grosse gamine à Noël. Le vendredi 26 mai au soir, ma mère elle m'a mis en chercher à l'interneur. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ça le vendredi un instant ? Vendredi 25 mai, ma mère est venue nous chercher à l'interneur le soir, on est arrivé à la maison, il devait être 6h. On a démonté les derniers meubles, donc les lits, les récines etc. On a tout démonté au dernier moment, ça a été beaucoup plus simple. Donc on a tout changé dans le camion, on a fini les derniers cartons, on a changé les cartons dans le camion. Et en fait on s'est rendu compte qu'il fallait un deuxième voyage, donc on a fini de charger le camion, enfin du moins ce qu'on pouvait, on a fini de charger jusqu'à 11h, 11h30. Le samedi 26 à 6h30 du matin, 7h, tout le monde était où ? On a changé le reste du camion, on a chargé ce qu'on pouvait dans le camion et on s'est rendu compte qu'il fallait un deuxième voyage. Du coup on a fait le premier voyage, on est arrivé ici, il devait être 10h, 10h30 si je ne me trompe pas, grand max 11h. On a déchargé, on a déchargé grossièrement, on a tout laissé dans les pièces du bas pour pouvoir être tranquille et donc pouvoir repartir au plus vite pour le deuxième voyage. Du coup pendant que les hommes étaient partis faire le deuxième voyage, nous on est resté à la maison pour pouvoir dispatcher les meubles dans chacune des pièces et être beaucoup plus tranquille pour le deuxième déchargement du camion. Du coup le deuxième voyage avec le camion il est arrivé, on a tout déchargé jusqu'à 15h. Ensuite on a mangé, donc on a mangé, il devait être 14h, donc 14h30-15h, on a mangé hyper tard mais on ne pensait pas du tout à manger, on avait plus chaud et que le déménagement soit terminé. On a fini de décharger tous les cartons, il devait être, je ne sais pas, 16h, 16h30 à peu près. On a dispatché donc le reste des meubles dans chacune des pièces pour pouvoir être tranquille et pour pouvoir être embêté pour pouvoir décharger le reste. L'après-midi ma mère elle a été chercher le sol pour la cuisine, sa cuisine car on a changé la cuisine etc. On a installé le reste de la cuisine le soir, donc le soir on a été bouché, il devait être 22h, 23h, on était claqué, on n'en poulait plus. Le dimanche matin on a fait la grasse mat et franchement j'étais trop contente d'être dans ma nouvelle maison, franchement je suis allée partout comme je vous l'ai dit avant, on aurait une gamine à Noël. Du coup le dimanche on a majoritairement défait les cartons, on s'est installé dans la maison correctement, on a monté les meubles dans chacune des pièces, on a monté les lits etc. Alors pourquoi j'ai été absente sur Youtube aussi longtemps ? Tout simplement parce que dès qu'on a eu les clés de la maison en fait on avait commencé les cartons dans l'ancienne maison. Mon décor Youtube était dans les cartons donc c'était juste impossible de filmer, c'était le bordel dans ma chambre, c'était Bagdad, il y avait des cartons partout. C'était absolument pas possible et la journée je pouvais pas filmer parce qu'il y avait des visites toute la journée. Pendant une semaine il y avait que des visites, je faisais 7 visites, 8 visites à la journée donc je pouvais pas filmer, c'était juste impossible. Franchement je pouvais pas, la semaine en plus j'étais à l'interno, c'était pas possible de filmer du coup c'est pour ça que j'ai été aussi absente sur Youtube et sur mes réseaux sociaux. Donc en ce qui concerne la chaîne pour la suite, je vais essayer de, enfin du moins je vais pouvoir plus m'appliquer sur les vidéos, sur les vidéos que je vais poster etc. Car avant vu que j'étais à l'interno, je devais vous filmer la vidéo le samedi et me dépêcher de vous faire le montage pour le dimanche donc c'était pas possible, c'était le rush à chaque fois, les vidéos ça me plaisait pas. Je trouvais des idées de vidéos au dernier moment, c'était une catastrophe, au final je postais des vidéos qui me plaisaient pas histoire de dire que je vous postais une vidéo. Du coup là vu que je ne suis plus interne et enfin alléluia j'y suis plus parce que ça c'était plus possible. Donc vu que je ne suis plus interne, je vais pouvoir vous filmer les vidéos le mercredi après-midi, pouvoir m'y prendre à l'avance pour les sujets de vidéos etc. Pouvoir m'appliquer sur le montage et donc pouvoir être beaucoup plus régulière pour vous poster des vidéos et donc vous poster les vidéos à 14h. Donc ça ça change pas, les vidéos seront toujours postées le dimanche à 14h. Voilà tout le monde, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère également que vous êtes contentes de me revoir sur Youtube parce que moi franchement je suis trop contente de vous filmer enfin. ça me manquait trop et de pas pouvoir vous poster des vidéos et tout franchement ça me manquait et ça m'énervait au fond de moi, ça me gavait de pas pouvoir vous poster. Du coup je suis trop contente de pouvoir enfin vous filmer des vidéos. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à la commentaire, à la partager comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas toujours fait, ça prend deux secondes et ça fait plaisir. Et également à activer la petite coche en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz